Incroyable, incroyable les postos, l'Algérie éliminée des barrages, l'Algérie ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar. Toko Ekambi qui crucifie l'Algérie à la dernière seconde des prolongations, mais honnêtement quel match les postos, incroyable, plein de retournements de situation, un stade en folie et honnêtement l'Algérie qui se fait crucifier à la dernière seconde et pourtant ils avaient réussi à égaliser pendant cette deuxième mi-temps de la prolongation, mais honnêtement les postos, incroyable match et ces barrages éliminatoires de Coupe du Monde africain étaient honnêtement exceptionnels. La zone Afrique, la zone barrage Afrique a été au niveau du suspense, incroyable, honnêtement il ne faut pas être cardiaque. Entre Sénégal-Egypte, ça va jusqu'au tir au but, entre Ghana-Nigéria, un partout le Ghana qui se qualifie, entre Tunisie-Mali où c'était très serré, et la Tunisie a cherché le 0-0 jusqu'à la fin pour se qualifier, et ce Cameroun-Algérie, ou plutôt Algérie-Cameroun, on se rappelle le match allé, l'Algérie qui l'emporte un but à zéro, le Cameroun devait absolument marquer, et c'était bien parti, directement pour le Cameroun, avec ce but à la 22ème minute de jeu de l'ancien Parisien Eric-Maxime Choupomouting, et je peux vous assurer, vous assurer, excusez-moi, j'en bégaye tellement je suis ému, parce que franchement c'est une belle victoire quand même du Cameroun ce soir, cette qualification du Cameroun restera historique, et restera dans les annales, parce que honnêtement, franchement, quand l'Algérie a égalisé, bah j'y croyais plus, honnêtement j'y croyais plus, je pensais pas que le Cameroun allait revenir du diable Vauvert pour marquer ce but de la qualification, totalement incroyable les postos en termes d'émotion, on arrive à un stade là, c'est pour ça que je vous dis que ces barrages de la zone Afrique pour la Coupe du Monde ont été vraiment exceptionnels, complètement incroyables, et en plus de ça, très serrés, très équilibrés. Alors, Choupomouting, franchement, il va falloir en parler, parce que je pense qu'au Paris Saint-Germain, on l'a vraiment critiqué à mauvais escient, honnêtement, parce que c'est un joueur qui aurait pu rendre des services, c'est un joueur qui se bat, malheureusement, il est sorti sur blessure, on a vu que Aboubakar aussi est sorti sur blessure, donc c'était vraiment mal barré quand l'Algérie a égalisé, à la 118ème minute, surtout que le Cameroun, à 1-0, aurait pu mener 2-0, surtout grâce à cet arrêt de Mboli en fin de match, mais honnêtement, je pensais réellement qu'après ce but de l'Algérie, c'était complètement fini, j'en reviens pas, j'en reviens pas de la qualification du Cameroun, c'est totalement historique, c'est totalement incroyable, les Lyons qui se qualifient, le Maroc s'est qualifié aussi, mais voilà, on va parler de cette défaite de l'Algérie, la fin d'une ère pour l'Algérie, après cette série de matchs sans défaite, qui a été complètement incroyable, Djamal Belmadi qui a remis au toit de l'Afrique cette équipe, en remportant la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, en faisant ce nombre de matchs sans défaite complètement incroyable, mais on a vu que maintenant c'est la fin d'une ère pour l'Algérie, élimination dès le premier tour de la Coupe d'Afrique, il y a quelques mois, même il y a quelques semaines, c'était il y a deux mois seulement, élimination dès le premier tour, et là, élimination dès les barrages, et pourtant l'Algérie avait fait le plus dur, l'Algérie avait fait le plus dur, l'Algérie avait crucifié le Cameroun, et le Cameroun pourtant qui se relève, et qui va chercher cette qualification à la dernière seconde des prolongations, complètement incroyable, les Postos, bon bah comme en 2018, le Maroc et la Tunisie iront à la Coupe du Monde, les Lyons de l'Atlas ont facilement écarté le Congo 4 à 1, tandis que les aigles de Carthège ont tenu le coup entre le Mali 0-0 après leur succès à l'aller, et enfin dans le choc de cette soirée, le Cameroun, les Postos, est venu à bout de l'Algérie dans les dernières secondes de la prolongation de 2 buts à 1, et obtient lui aussi son billet pour le Mondial, bah honnêtement les Fenech avaient fait le plus dur, au match aller aussi, et devaient confirmer devant leur public, où ils n'ont jamais perdu, c'est ça qui est incroyable, dans ce stade, avec Slimani, Mahrez et Belaili, titulaires au coup d'envoi face à Toko Ekambi et Shoupo Moutin, qui ont été buteurs ce soir, et qui ont été préférés à Aboubakar, et honnêtement, j'ai envie de vous dire les gars, quel coaching de Rigaud Bersong, honnêtement, honnêtement, parce que Toko Ekambi et Shoupo Moutin n'étaient pas titulaires au match aller, bon bah voilà, c'est vrai que l'Algérie a bien défendu au début, mais dans ce contexte tendu, bah voilà, ils ont craqué sous la pression dès la 22ème minute, sur un corner, ils ont relâché le ballon et permettait à Shoupo Moutin de conclure dans le but, malgré le retour des défenseurs sur leur ligne, donc les compteurs étaient remis à zéro, après l'ouverture du score du Cameroun, l'Algérie pouvait commencer à trembler, les hommes de Belmadi semblaient un peu rattrapés par la peur, à l'image de cet énorme raté aussi, il va falloir en parler, cet énorme raté, excusez-moi, j'en bégaye, de Belaili, sur un service parfait de Slimani, à la 28ème minute de jeu, il manquait l'efficacité dans les deux surfaces, et quand Slimani parvenait à marquer, il était signalé en position de hors-jeu à la 50ème minute de jeu, passé l'heure de jeu, l'Algérie commençait réellement à déjouer, chercher les, on va dire, les trop timorés, Marez et Belaili, Marez qui n'a pas fait grand chose ce soir, qui a raté son match, voilà, Riyad Marez, il a complètement raté son match, il fallait même un double arrêt, miraculeux, le double arrêt miraculeux, du repenti M-Boli, qui est quand même fautif sur le premier but, face à Toivamba et Ongla à la 68ème minute, pour maintenir Lesia en vie, cela a probablement réveillé ses partenaires, qui reprenaient du poil de la bête, à la fin de la rencontre, Onana s'employait à deux reprises, très gros match d'Onana aussi, il va falloir en parler, tandis que Marez sortait enfin de sa torpeur, un petit peu, c'est néanmoins insuffisant pour éviter la prolongation, l'Algérie repartait fort, notamment avec cette tête de Slimani, juste à côté, qui rendait furieux Onana contre sa défense, on voyait que le Cameroun commençait réellement à se faire dominer, parce que l'Algérie a vraiment dominé la première et deuxième prolongation, c'était néanmoins insuffisant encore, un premier avertissement, puis un second, avec toujours Slimani à la conclusion, et Slimani qui est réaliste cette fois, sur ce centre de tout bas, à la 98ème minute, le buteur est stade exposé de joie, jusqu'à ce que la VAR refuse le but, justement, donc voilà, les Fenech ne baissent pas les bras, et se heurter cette fois à Onana, qui a été impeccable, Slimani ce soir, il a eu mal à la tête, avec Onana, honnêtement, puis surtout sur cette énorme frappe de Benacer aussi, à la 111ème minute de jeu, et sur cette tête à bout portant de Bedran, à la 115ème, finalement signalée hors jeu, on se dirigeait vraiment, je pensais vers la séance des tirs au but, avec le portier camerounais, qui a été complètement en feu, pour moi, l'homme du match ce soir, c'est Onana, qui a été complètement exceptionnel, je ne sais pas le nombre d'arrêts qu'il a fait, de la première à la 120ème minute de jeu, mais l'homme du match ce soir, c'est honnêtement Onana, donc Touba parvenait à reprendre victorieusement ce corner, à la 118ème minute, l'Algérie tenait sa qualification, mais ne devait pas crier victoire trop tôt, peut-être que l'Algérie a crié victoire trop tôt, sur cette dernière touche, faille remisée vers Toko et Kambi, qui avaient échappé à la vigilance de tout le monde, pour crucifier Mboli, à la 124ème minute de jeu, et permet au Cameroun, de l'emporter 2 buts à 1, et de se qualifier totalement incroyable, il n'y a que dans le football, qu'on peut voir ses émotions, un match n'est jamais terminé, n'est jamais fini, jusqu'au coup de sifflet final, et on a pu le voir pendant ces zones de barrage, zone Afrique, que voilà, les Africains c'est jusqu'à la dernière seconde, qu'on va chercher la victoire, qu'on va chercher la qualification, qu'on va chercher le Graal, et c'est ça qui est impressionnant, le Cameroun, les Postos, se qualifient, pour la Coupe du Monde 2022, Samuel Eto'o va être très content, Toko Ekombi qui crucifie l'Algérie, pourtant l'Algérie avait fait le plus dur, en revenant au score, à 2 minutes de la fin, des prolongations, surtout des tirs au but, l'Algérie avait fait le plus dur, et l'Algérie s'est effondrée, peut-être que l'Algérie a crié, victoire trop tôt, et c'est peut-être la fin du nerf pour l'Algérie, après cette élimination au premier tour de la Cannes, et la non-participation pour la prochaine Coupe du Monde, peut-être que l'Algérie va devoir se séparer de son coach, et ce soir l'Algérie va dormir en pleurant, donc voilà, on verra ce qui se passera cette nuit, on ne sait pas, mais il n'y aura pas de liesse de joie, pour les Algériens malheureusement cette nuit, donc grosse pensée aux Algériens, qui ne participeront pas à la prochaine Coupe du Monde, et félicitations au Cameroun, qualification historique honnêtement, félicitations au Sénégal, félicitations au Ghana, félicitations à la Tunisie, et on espère que les 5 pays africains, iront le plus loin possible, dans cette Coupe du Monde 2022, les Postos le Cameroun, qui crucifie à la dernière minute l'Algérie, et qui se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde, les Postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, tchuss !